Récemment, j'ai fait la découverte des Powerpops de Ouïe Dessert. C'est quoi un Powerpop? C'est un smoothie sous forme de popsicle, donc c'est une sucrerie glacée. D'ailleurs, si vous suivez Blonde Story sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu passer la fameuse photo que j'ai prise avec un popsicle au bleuet, sirop d'érable et chia. Un coup de coeur estival, vraiment c'était délicieux. La seule chose avec les Powerpops, c'est que c'est nouveau et que c'est offert uniquement à l'atelier de Ouïe Dessert à Donham. Moi, j'avais envie de pouvoir m'en faire à la maison, mais j'avais aussi envie que vous puissiez vous en faire à la maison. Donc, j'ai demandé à Suzanne, la chef propriétaire de Ouïe Dessert, si on ne pouvait pas trouver une manière de collaborer ensemble afin de vous offrir une recette exclusive. Donc, vous devenez probablement de quoi on parle aujourd'hui, de popsicle. Je suis donc très heureuse de vous présenter Suzanne, chef propriétaire de Ouïe Dessert. Tout d'abord, explique-nous c'est quoi Ouïe Dessert. Alors, les Ouïe Dessert, c'est des desserts santé gastronomique, végétalien, qui sont sans allergènes sauf les noix et sucrés juste au sirop d'érable. Alors, ils sont vendus dans le congélateur de desserts sans gluten dans les magasins d'aliments naturels. Il y a une quinzaine de points de vente que vous pouvez trouver la liste sur notre site internet et sur notre page Facebook. Et récemment, tu as lancé ce avec quoi moi je t'ai découvert, les Powerpops, qui est un peu, dans le fond, une déclinaison de ce que tu fais déjà. Exactement. Alors, l'idée, c'est d'arriver avec une collation nourrissante et gastronomique et rafraîchissante. Donc, on parle de smoothies glacées, des smoothies sur bâton qui donnent à la fois de l'énergie et du plaisir. Parfait. Et aujourd'hui, tu nous présentes une recette que tu as conçue exclusivement pour le blog, dans laquelle on retrouve des saveurs que moi, j'aime particulièrement. Donc, on parle d'un Powerpops à base de fruits tropicaux, de thé matcha et de menthe. Donc, je te laisse aller, explique-nous comment on fait ça. Moi, je suis ton assistante. D'accord. Alors, d'abord, on commence par le jus de mandarine. Parfait. On parle d'un tiers... Un tiers. Une demi-tasse. Elle l'a écrit, il sera pas long. Elle a pas si l'un. Alors, le jus de mandarine, c'est une demi-tasse de jus de mandarine. On pourrait aussi utiliser du jus d'orange. Oui. Fraîchement pressé. Toujours mieux. Oui, bien sûr. Alors... Puis là, comme tu m'as dit tantôt, c'est toujours important dans un blender pour aider au maintien de l'entretien et qu'il soit toujours performant, de toujours commencer par un liquide et non pas par un consistant. Exactement. Donc là, on commence par verser le jus de mandarine. Le jus de mandarine. Ensuite, on y va avec la base de la texture du smoothie, c'est les bananes. Alors, les bananes, on choisit des bananes qui sont vraiment mûres, picotées comme ça. C'est là qu'elles ont leur maximum de sucre. Alors, c'est vraiment important parce que quand les bananes sont congelées, quand les aliments sont congelés, ils perdent un peu de leur saveur. Les papilles sont un petit peu désensibilisées. Donc, la banane est à son sucre maximum quand elle est dans cette partie-là. Et on choisit une banane bio qui reste vraiment encore belle quand elle est rendue à cet état-là. Puis, moi personnellement, je n'avais pas encore découvert vraiment la différence entre vraiment les aliments biologiques et non biologiques. Puis, je trouve qu'il y a des aliments en particulier qui ont vraiment une différence comme justement la banane. Donc, je suis contente que tu le mentionnes parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait et qu'il y a souvent des gens qui ne savent pas pourquoi bio et non bio. Ça, c'est un bon exemple. Ce qu'il faut avec les bananes, par contre, c'est qu'on peut faire le smoothie à partir de bananes fraîches comme ça. Mais si on veut vraiment une texture super crémeuse de crème glacée, c'est nécessaire de les geler. Donc, on les tranche et on les fait congeler. Ça prend une heure ou deux. Qu'ils soient vraiment gelés. Puis ça, tu les mets là, tu sais, mettons que tu les tranches, est-ce que tu les mets sur une plaque? Oui, j'imagine. Avec un papier pour ne pas qu'ils collent. Puis après ça, tu peux les conserver dans un sac en plastique. Exactement. Donc, vous pouvez toujours en garder à portée de la main. Oui, c'est ça. Donc, on parle ici de quatre tasses de bananes. Quand même. Puis là, c'est ça qui fait la magnifique texture qu'on veut. Exactement. Quand ça va se mélanger, ça va faire comme si la mixture était passée dans une sorbetière. Donc, ça fait avoir des particules extrêmement crémeux. Si jamais c'était pas comme ça, c'est pas grave. Ça fait juste un particule qui est un petit peu plus cristallisé. Puis là, juste pour le mentionner, parce que moi, au début, quand tu m'as dit que tu commençais par une banane, des fois, on dirait que j'ai peur que ça goûte trop. Tu sais, comme moi, la banane, j'aime quand même ça, mais c'est pas une saveur non plus que je recherche tant. Puis dans les popsicles, c'est une base, là. Je veux dire, ça goûte pas la banane à la base. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en rajoutant d'autres ingrédients, on vient tempérer cette saveur-là. Puis ça devient plus comme une structure qu'une saveur de banane explosive. Ouais. Fait que là, je vais toutes les décoller. Ça va, on va coller un petit peu dans le bol. Ouais. Alors ensuite, on va rajouter deux tiers de tasses de mangue, compactées un peu, parce que la mangue a tendance à pouvoir se compacter un peu. Donc, on les compacte un peu, deux tiers de tasses de mangue. Parfait. Et puis, après ça, on fait deux tiers de tasses d'ananas, un petit peu gonflées un peu. Après ça, on va venir rajouter, en fait, c'est un quart de cuillère à thé de thé matcha, mais un petit peu gonflées comme ça. On en veut un petit peu plus. C'est comme un... Mettons qu'on aime ça, tu sais, on... Un quart fort, comme disait mon grand-père. Alors, on rajoute quatre feuilles, quatre belles feuilles de menthe. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est les rouler comme ça, puis les couper... En petits-petits? En petits. Alors, le gingembre, c'est une cuillère à thé et trois quarts, donc presque deux cuillères à thé. Donc, mon truc pour faire le gingembre, c'est de prendre une râpe, une microplane comme ça, moyenne, puis de râper le gingembre. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je prends une quantité du gingembre qui est comme assez humide. OK. Je prends le jus. Oui. Je le rentre dans ma main, je mets mon pouce comme ça et je viens presser doucement pour guider le liquide dans la cuillère. J'adore ça. Je presse. Voilà, je suis capable d'en extraire encore un petit peu. J'aime mieux enlever la pulpe dans un smoothie parce que je trouve que ça fait beaucoup de fibres. Moi, j'ai tendance à aimer ça quand c'est vraiment crémeux. Quasiment comme quand il y a, par exemple, des produits laitiers dans les desserts, ça donne cet effet-là. Mais là, c'est vraiment la banane et l'effet qu'on ne met aucune pulpe qui va créer cette mixture-là, si on veut. Alors, pour venir donner un petit warmth au niveau de la saveur, on va venir ajouter un ingrédient extrêmement intéressant. C'est le poivre long. Alors, le poivre long, c'est pas un vrai poivre, mais ça a un goût de poivre et ça a un petit parfum qui rappelle un peu les épices, mais c'est une vague impression. Donc, ça amène beaucoup de chaleur dans le smoothie. C'est ça. Au début, quand tu m'as dit que tu allais mettre du poivre long, je me disais, bien là, ça va être super piquant. Mais finalement, comme tu dis, c'est vraiment une saveur particulière. Ça donne un effet épicé un peu, mais pas trop. C'est comme en fin de... Bien, l'idée, c'est d'en mettre juste pour venir créer... Tu vas voir quand tu vas le manger tantôt, c'est que le poivre vient en fin de bouche. Donc, ça laisse une petite chaleur, une petite chaleur réconfortante qui est super intéressante. C'est rien comme du piment de Cayenne. Non, non, c'est ça. Et quoi qu'on pourrait faire la même chose, on pourrait le remplacer par du piment de Cayenne ou du piment d'Espelette, ça ferait aussi l'affaire. Puis là, t'en as mis combien? J'en ai mis à peu près... Un demi... Un demi centimètre. Ça dépend de la grosseur de la gousse. J'en ai mis peut-être une grosse pincée. Puis ça, autre question, ça se trouve où? Parce que, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a utilisé à date, c'est en épicerie ou... Bien oui. Moi, dans les magasins d'aliments naturels, il y en a les épiceries fines. Il y a Philippe de Vienne qui en a. Il y a d'autres compagnies qui en offrent aussi. Parfait. Oui, c'est ça. Moi, je trouverais des liens. Je mettrais ça dans l'article pour être sûre que l'électrice puisse en trouver facilement. Donc ensuite, là, on a tout mis. On a tout mis. On blend. Oui. Là, nous, c'est important de mentionner, on utilise un Vitamix, parce que toi, tu utilises un Vitamix, mais les gens à la maison, s'ils n'ont pas de Vitamix, peuvent utiliser un blender. Oui. Parfait. C'est quand même des ingrédients qui sont relativement moelleux, donc ça devrait... Ça va quand même devenir extrêmement souple. Donc l'idée, c'est de transformer cette mixture-là dans une crème. Au début, les bananes, on les laisse ramollir un peu. Vous voyez, on a pris un peu de temps, donc elles ne sont pas dures comme un bloc de glace. Et puis, on va mixer le mélange pour arriver à ce qu'on voit que ça tourne bien pour que ça soit bien complètement mixé, bien lisse. Parfait. En même temps, on veut garder la texture de crème glacée. Fait que là, ce qu'on va avoir, c'est une texture de crème glacée molle, dans le fond. Fait qu'on commence toujours à la vitesse numéro un. Et puis, on augmente au fur et à mesure. Huit heures plus tard, les popsicles sont prêts et on arrive à mon moment favori de cette capsule, la dégustation. Sur ce, je veux dire un énorme merci pour cette collaboration, Suzanne. Merci pour l'invitation, en espérant que cette démonstration-là vous aura fait de s'élever. La recette se retrouvera sur leblondstory.com et nous, on se dit à une prochaine capsule!